Le conflit et le conflit que ce soit des tensions intrinsèques, endogènes, que ce soit des tensions géopolitiques, internationales, nous devons toujours garder le cap et rappeler l'essentiel des valeurs que le musulman doit respecter en tant que musulman. En tant que musulman. Si vraiment le musulman veut être le plus musulman possible, sachant que le musulman est un être humain et qu'il peut succomber à la tentation de transgresser ses propres valeurs. C'est dans ces moments, toujours, qu'il faudrait rappeler des principes, tout simplement. C'est le rôle du religieux, de l'imam, du savant, de celui qui délivre une parole religieuse dont j'ai la fonction personnellement ici. C'est de rappeler toujours les repères pour ne pas s'écarter, pour ne pas trahir nos valeurs en tant que musulmans. parce que c'est ça qui m'intéresse en premier lieu. Les analyses politiques, chaque musulman a le droit d'avoir l'analyse politique qu'il veut, mais à condition qu'il n'entre pas en porte-à-faux avec les valeurs essentielles, univoques, de la religion musulmane. Je rappelle ici que, dans la hiérarchie des ennemis, parce que l'être humain ne peut pas vivre sans ennemis. Impossible. La question qui se pose, c'est de ne pas se tromper d'ennemis. Dieu nous a créés dans une configuration de vivre dans le combat. Ficabette. Combat, l'épreuve, la friction, le frottement avec la réalité, les difficultés de combat. Il y a toujours un combat. Mais la question qui se pose, c'est quel combat mener et contre qui ? C'est ça la question. Mais le combat, il y en aura tout le temps. L'ennemi, il y en aura, qu'il soit réel ou virtuel. Si nous revenons à nos textes, à notre référence, à la parole de Dieu lui-même, qu'est le Coran, aux enseignements de notre cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et si on se réfère au consensus omnium des savants érudits et des gnostiques de l'islam, gnostiques, ça veut dire ceux qui ont la connaissance par la perception intérieure, parce que la connaissance peut être cérébrale, mais elle peut être également par la sainteté. Il y a la connaissance par le savoir, il y a la connaissance par la sainteté. La sainteté de l'esprit qui est capable d'accéder à la vérité sans médiation discursive. Eh bien, que l'on soit un saint, que l'on soit un savant, les deux catégories sont d'accord que le djihad contient plusieurs degrés. Le djihad, c'est le combat. C'est l'effort. L'effort contre quoi ? Parce que qui dit effort dit un objectif. Qui dit djihad combat dit combat pour quelle cause et contre quel ennemi et quel obstacle. Tous les savants sont d'accord que le premier djihad qu'il faudrait mener, qu'il faut mener, c'est contre soi-même. Contre son âme. Un ennemi redoutable qu'on ne voit pas et qui nous habite et qui nous dirige, que nous protégeons, que nous nourrissons. Neufs. Premier combat, c'est contre soi-même. Parce que tout le malheur vient de nous-mêmes. Si vous restez un instant, faites le bilan des erreurs, vous dites généralement 95% ça vient de nous. Bien sûr, il y a 23%. 23%, 15%. mais la majeure partie de nos malheurs ça vient de des mauvais choix que nous avons opérés. Premier combat, c'est le combat contre soi-même. Deuxième degré, inférieur, c'est le combat contre shaitan puisque Dieu nous a dit que c'est un ennemi. Inna shaitan alakum adou. Fattakhidou, le diable c'est votre ennemi, eh bien considérez-le comme tel. Le prophète nous a déjà dit que notre neuf c'est votre pire ennemi. Et le Coran de nous dire à le diable il vous voit d'un lieu qui vous est inaccessible. Lui il vous voit, vous, vous ne le voyez pas. C'est un ennemi redoutable. Son efficacité c'est de proposer des idées. Mais son impact est moins coercitif que l'impact de notre propre âme sur nous. Vous pouvez dire adoubillâme shaitan rajim il disparaît. Mais tu dis na'oubillâhi min shourour et an foussina eh bien là elle reste il ne parle pas elle reste avec toi. Parce que dans un doa le prophète nous dit il nous apprend à dire protège-nous contre le mal de notre âme. Mais là tu demandes shaitan quand il dit aoudou bilham shaitan rajim khennas il part lakin bien sûr il n'y a pas de négociation avec lui parce que vraiment c'est l'ennemi radical mais son impact reste moins grave que celui de l'âme. En troisième lieu un degré encore plus inférieur c'est l'ennemi humain hostile transgresseur. Avec l'humain on peut toujours trouver une solution c'est pas l'ennemi humain n'est pas l'ennemi radical il est l'ennemi relative il n'y a pas d'ennemi absolu dans l'espèce humaine puisque Dieu lui-même nous dit il se peut que Dieu fasse de la douceur la reconnaissance entre vous entre vous et vos et vos et vos ennemis. Wallahu qadir est Dieu capable de réaliser cette réconciliation avec l'ennemi très important ça. L'humanité doit savoir que l'hostilité n'est pas absolue la guerre n'est pas absolue il y a toujours la diplomatie la réconciliation possible avec les êtres humains avec le diable non tu discutes pas avec le diable dès qu'il commence à te tourner la tête parce que tu ne sais pas ses armes donc au troisième lieu c'est l'homme en réalité l'islam ne va pas jusqu'à dire comme Hobbes que l'homme est le loup de l'homme c'est pas vrai l'homme n'est pas un loup et le pauvre loup peut-être le loup il ne tue pas son semblable comme le fait l'être humain déjà les loups ils se battent mais ils ne s'entretuent pas mais les hommes ils peuvent aller malheureusement jusqu'à s'entretuer sachant que comme disait Hannah Arendt il a résumé presque la théologie musulmane qui dit le mal peut être extrême mais n'est jamais radicale vraiment c'est la vision théologique c'est à dire que l'être humain est bon ontologiquement maléfique accidentellement et donc l'être humain il n'est pas il n'incarne pas le mal l'ennemi le pire il peut y avoir une réconciliation avec l'ennemi donc il faut mettre un peu de l'ordre dans l'aqida on est en train de parler de l'aqida comment nous devons voir le djihad le djihad avec un nefs le djihad la guerre avec soi-même et c'est permanent à chaque instant le djihad avec le shaitan c'est des moments de susurrations le djihad avec l'ennemi il n'est pas toujours tout le temps il n'y a pas de guerre tout le temps il y a toujours un moment de paix il y aura toujours un moment de après la guerre il faut préparer la paix même si dans le moment de la guerre et du conflit on ne voit pas de perspective mais il y aura toujours de perspective l'impact de l'âme est grave celui de shaitan est moins grave mais il est grave si on revient au récit de la genèse tel qu'il est exposé dans le coran d'abord shaitan est victime de lui-même iblis n'était pas iblis avant il n'était pas un shaitan avant shaitan il n'y avait pas un shaitan il ne va pas monter la causalité jusqu'à l'infini non le problème a commencé avec iblis qui dit il n'était pas mais les anges il priait il était normal comme un bon musulman parce que dieu n'a pas créé le mal le mal c'est une c'est une absence de bien le mal c'est le manque du bien lorsque le bien n'est pas là quand est-ce qu'on fait une faute quand on oublie le bien shaitan est devenu shaitan victime de lui-même parce que dieu lui a demandé de se prosterner il m'a dit je suis mieux que lui mais personne ne lui a susurré quelque chose de doux c'est son orgueil et son orgueil il est venu de de lui-même donc il faut toujours chercher la faille dans l'être pas en dehors de lui une fois qu'il est devenu arrogant devenu iblis devenu satan on ne peut pas être satan il faut partager il faut être généreux il faut partager le satanisme parce que quand on fait le mal généralement on prend le mal que ce soit par l'exemple ou bien par la parole donc chacun d'entre nous il a une part du satan satan c'est quoi ? c'est d'incarner le mal de le dire et de le propager dans un domaine particulier dans un moment particulier dans une période particulière donc nous oscillons entre l'ange et le diable et le satan parfois on agit comme des satans et parfois on agit comme des des anges parce que quand Dieu parle du satan il parle à l'être humain attention ne faites pas comme satan parce que vous avez une part du satan ne soyez pas victime de vous même donc il a dérapé il a dérapé avec lui Adam où soit ça ? une susurration il n'a pas de pouvoir coercitif son impact est faible ce sont des fréquences ce n'est pas des épées ce n'est pas de la force c'est des fréquences des fréquences faibles faibles l'ennemi premier c'est l'âme parce qu'il est à l'écoute en vérité qu'est-ce qu'il fait le diable ? Shetan il vient entrer par la porte que l'âme lui ouvre la forteresse c'est l'âme si on l'ouvre il entre c'est comme le vent c'est un souffle donc il pénètre l'âme il susurre mais son impact est faible le shetan a susurré a soufflé dans l'oreille d'Adam pas de celui d'Eve là on n'est pas dans l'Ancien Testament c'est Eve qui a été séduit par Shetan c'est pas Eve Eve il a subi un dégât collatéral la pauvre Eve n'a rien fait dans l'affaire c'est pourquoi elle doit payer cette faute parce que c'est lui qui doit payer la faute Eve n'est pas concernée par la faute on a un autre récit dans le la femme le shetan le serpent le truc ça n'existe pas dans le Coran on peut dire que l'homme est plus faible que la femme parce que Satan n'a pas dans le Coran n'a pas pénétré par l'oreille d'Eve mais par l'oreille d'Adam on dit ah les femmes sont sataniques mais c'est les hommes qui font les dégâts pour l'instant qui tue le plus les femmes ou les hommes dans les guerres on le voit il faut corriger le logiciel avec lequel jusqu'alors nous fonctionnons c'est que shetan il égare l'homme par la voix de la femme non c'est la femme qui est égarée par la voix de l'homme selon le récit du Coran mais ce qu'a proposé le satan c'est quoi uniquement de manger de l'arbre il ne lui a pas demandé de tuer sa femme de tuer quelqu'un non c'est manger bien sûr la conséquence c'est de le faire sortir du jardin les gens pensent que le paradis dont il s'agit dans le Coran il est dans le ciel non non il n'est pas dans le ciel il était un jardin où il était au repos il mangeait il avait tous les fruits etc. il ne travaillait pas il était près de vacances avant qu'il entre dans le travail parce que Dieu l'a crié pour investir la terre il n'a pas crié pour manger pour rester dans ce jardin tout le temps non il était destiné à créer la civilisation à travailler c'est ça mais il avait un moment de repos mais en vérité l'arbre était un alibi pour le faire sortir pour aller travailler c'est pas la peine une pénibilité du travail mais c'est pas une peine par le travail c'est pas la même chose ça c'est la séduction de Shaitan maintenant on va passer au deuxième crime deuxième faute commise dans l'histoire de l'humanité telle qu'elle est proposée telle qu'elle est exposée par le corps c'est le crime c'est l'assassinat c'est la privation de la vie commise par K.N. contre Abel qui était l'auteur qui a suggéré le crime c'est pas Shaitan son âme son esprit son moi son égo lui a dicté de tuer son frère et il l'a fait Fakatala Shaitan il a demandé uniquement proposer à Adam de manger mais là l'égo il a demandé à l'homme de tuer un être humain donc l'impact c'est de là qu'on comprend que le combat contre l'âme est plus redoutable et plus important que le combat contre Shaitan parce que généralement Shaitan il donne des prémices seulement il profite de la disponibilité de l'âme à succomber parce qu'il est prédisposé à commettre le mal c'est pour cette raison qu'on a interdit aux enfants d'Israël de tuer une âme ça remonte à loin l'islam ne vient pas de nulle part il vient de la Torah il vient de l'évangile il y a une filiation théologique avec la Torah et avec l'histoire des enfants d'Israël elle nous concerne on va dire les enfants d'Israël etc non 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 ça nous concerne ce qui concerne les enfants d'Israël le judaïsme nous concerne autant que les musulmans le corps est rempli par cette continuité dans le récit parce que Dieu d'Israël c'est Dieu d'Ismaël c'est Dieu des juifs c'est Dieu des chrétiens c'est Dieu des musulmans c'est Dieu des membres celui qui a parlé à Moïse c'est le même qui a parlé à Mohammed il n'y a pas de guerre de religion dans le sens dogmatique du terme il n'y a pas de combat contre le judaïsme le judaïsme c'est nous sommes le prolongement du judaïsme nos racines viennent du judaïsme la plupart de nos prophètes dans le Coran sont des enfants d'Israël Moïse Jésus David Salomon le Coran est rempli d'enfants d'Israël donc il ne faut pas dire non non ils sont à part et nous nous sommes à part il y a quelque chose qui unit il y a un mystère qui unit le message de la Torah et le message du Coran passant par le message de l'évangile il ne faut pas que le musulman crée des ruptures par rapport à ces récits là à tel degré que les savants disent les lois qui concernent les enfants d'Israël nous concernent tant qu'il n'y a pas dans le Coran une loi qui vient à l'abroger donc c'est la continuité d'abord c'est pas c'est pas la rupture qui est la règle c'est la continuité qui est la règle il faut désamorcer l'élément religieux du conflit il ne doit pas y avoir de dogmatisme de fanatisme religieux pour mobiliser les masses dans un conflit qui est anthropologique humain dont la religion est instrumentalisée avec des interprétations qui ne sont pas toujours les plus correctes et les plus justes donc le Coran nous dit le premier crime a induit à l'interdiction aux enfants d'Israël de tuer une âme innocente innocente car celui qui tue une âme innocente et qui sème la corruption sur terre c'est comme il a tué toute l'humanité comme si toute l'humanité est concentrée dans un seul être la gravité du crime ce crime il a été dicté par l'âme pas par chéphane il n'y a pas pire que de faire couler le sang d'un être humain innocent et la loi de Dieu s'applique aux musulmans s'applique aux enfants d'Israël s'applique aux chrétiens s'applique à tout le monde il n'y a pas une vie qui est c'est une dignité à tout être humain même tuer un animal sans raison peut induire un enfer parce que le mal en lui même il est mauvais qu'on en tue un chien qu'on en tue un être humain le mal il peut engendrer des conséquences graves donc il faut soigner l'âme surtout dans des moments d'irrationnel de tension de conflit c'est dans les moments de conflit c'est dans ces moments là on éprouve la moralité aujourd'hui il y a un délire dans notre société quand on voit les déclarations des hommes politiques etc. sur le conflit israélo-palestinien ça part dans tous les sens on dirait les gens ils ont perdu le sens de la lucidité mais les mots pèsent il faut peser les mots parce que les mots ils impactent ils impactent les gens il y a des gens qui sont fragiles d'esprit il faut garder toujours l'éclairage de la raison dans les moments de le fitna le fitna c'est le moment où on perd le discernement il faut qu'il y ait dans le peuple des gens qui peuvent dire une parole juste allez Samir comme Rajouloun Rachid on a besoin des gens qui gardent la raison dans les moments de tension de conflit surtout les hommes religieux il ne faut pas qu'ils ajoutent de l'huile sur le feu au contraire si on convoque la religion c'est pour apaiser l'être humain afin d'accomplir le discernement dans les paroles et les actes la religion normalement doit apaiser au milieu de la guerre au milieu de la guerre l'attention le Coran demande aux musulmans c'est un polythéiste tu demandes de le secourir alors que c'est un polythéiste potentiellement ennemi dangereux parce que les versets ont été révélés à un moment de guerre contre les polythéistes il faut faire le discernement tous les polythéistes n'étaient pas en guerre contre l'islam et ceux qui étaient en guerre contre l'islam ils le faisaient par ignorance c'est pour cette raison que le Coran invite le musulman d'accompagner ce polythéiste afin de le protéger au risque de sa vie afin d'écouter la parole de Dieu parce qu'il ne sait pas il n'a pas dit afin qu'il se convertisse non pour l'informer que l'islam n'est pas là il n'est pas venu contre lui il est venu pour lui et pour l'humanité c'est la parole religieuse doit se tenir dans la justesse il ne doit pas être confisqué pour pour des objectifs géopolitiques géostratégiques et des manœuvres politiciennes il faut éviter d'engager la religion dans des conflits il y a beaucoup de musulmans chaque fois qu'ils parlent de quelque chose ils amèlent les versets ils amèlent les hadiths etc et au lieu de résoudre le problème ils le sacralisent c'est pour cette raison qu'on a demandé aux enfants d'Israël que celui on a dit aux enfants d'Israël que celui qui tue une âme qui sème la corruption sur terre c'est comme il a tué toute l'humanité il a dit ça aux enfants d'Israël il a dit ça c'est les musulmans qui lisent le verset donc c'est la même loi Israël Palestine c'est la même loi loi du ciel loi de la terre même la loi de la terre aujourd'hui on ne tue pas les innocents il y a ce qu'on appelle un droit de la guerre au Moyen-Âge on a fait tout un droit de jihad c'est à dire la morale dans le conflit ou bien la morale du conflit on ne quitte jamais sa morale même dans un moment de guerre et de tension sinon c'est la barbarie parce que la guerre pour se défendre a des règles on ne tue pas les civils on tue les innocents et d'ajouter une prescription pour les enfants d'Israël la loi du talion un nefso vie pour une vie aujourd'hui à Reza ce n'est pas une vie pour une vie c'est dix vies pour une seule vie même la loi du talion l'armée israélienne ne la respecte pas parce que l'injustice subie a provoqué une injustice à une échelle démesurée où est-ce qu'il est le discernement être un pays démocratique ne doit pas justifier n'importe quel comportement on l'a vu avec l'incursion en Irak une invasion commise sur la base d'un mensonge proféré par le pays le plus démocratique du monde et donc la démocratie ce n'est pas l'infaillibilité donc on a besoin de discernement comme on a critiqué l'acte de Hamas qui pour nous est un acte anti-islamique nous condamnons de la même force que c'est un acte anti-judaïque et anti-humain parce que c'est un acte où il n'y a pas de discernement de discernement même si cette loi de Talion ne s'applique plus ni en Israël ni dans les pays musulmans ni en France ça y est c'est devenu caduc de fait donc il faut appeler à la raison il faut rappeler les enfants d'Israël que leur Dieu leur Dieu leur Dieu Dieu dit la même chose la vengeance à moi la vengeance et la rétribution dit le Deuteronome 32-35 verset 32-35 seul Dieu se venge parce que sa vengeance elle est juste mais la vengeance des hommes généralement elle est excessive vous n'allez jamais travailler dans le Coran à un appel à la vengeance jamais la vengeance est attribuée à Dieu parce qu'elle est mesurée dans le Coran c'est une vengeance juste mais la vengeance des hommes Dieu n'a jamais donné l'autorisation aux hommes de se venger parce qu'ils ne connaissent pas de limites il a demandé aux hommes d'être juste et de répondre à l'agression par une réponse équivalente et si vous arrivez à pardonner c'est encore mieux au contraire le Coran demande le pardon mais ne demande pas la vengeance il ordonne la justice il propose le pardon mais ne demande jamais la vengeance vous n'allez pas trouver dans le Coran une taquimou allez vengez-vous contre tel non non donc le Coran il confirme ce qui a été révélé dans la Torah et donc la religion doit appeler les gens au discernement et surtout dans une société aujourd'hui telle que la nôtre société française clivée radicalisée fragilisée d'abord par les crises endogènes et par les conflits géopolitiques qui se passent dans le monde on n'est pas à l'abri d'un conflit déjà on est dans une guerre civile froide latente et malheureusement il se peut que dans notre comité musulmane des gens qui dérapent on ne défend pas la cause palestinienne avec avec l'appel à l'assassinat l'appel aux mortes à l'insulte des juifs à l'insulte d'Israël Israël est un prophète de l'islam pas insulter le judaïsme c'est la religion de Moïse c'est l'islam le judaïsme version première version de l'islam il ne faut pas que le conflit nous pousse à trahir notre religion il y a beaucoup de musulmans qui ne connaissent pas leur religion la cause palestinienne doit être défendue avec intelligence et avec justesse oui on a droit de manifester pour les causes qu'on estime les plus justes mais entre manifester et proférer des choses qui sont non seulement à l'encontre du droit français en vigueur mais à l'encontre de notre morale et de notre religion on ne peut pas accepter ça revendiquer oui mais pas avec n'importe quel moyen nous avons une exigence morale qui s'impose à nous si vous vous insultez alors vous êtes comme eux en réalité qu'est-ce que fait maintenant l'armée israélienne elle fait ce qu'elle reproche Hamas donc est-ce qu'il y a des deux parties quelqu'un qui peut s'élever à un niveau à un niveau plus humain pour l'instant il n'y a que une dialectique d'injustice et de vengeance donc pour servir ce genre de cause c'est avec la parole juste avec la revendication juste même si l'on sait que malheureusement comme je l'ai souvent répété ici malheureusement nous sommes dans un monde injuste où la seule loi qui s'impose c'est la loi de la force mais attention ce n'est pas parce qu'on est fort qu'on a raison c'est pas parce qu'on a la force c'est pas parce qu'on est démocratique qu'on a systématiquement raison et donc la parole religieuse doit toujours garder cet éclairage en tout cas pour éclairer l'esprit des croyants pour ne pas tomber dans le piège de l'émotion de l'irrationnel qui pourrait nous faire sombrer dans une guerre civile ici sans résoudre le problème du Moyen-Orient le Moyen-Orient c'est une histoire longue tout ce qu'on peut faire ici c'est de contribuer par la civilité la civilisation et la revendication la plus juste si on pense que telle ou telle cause est à nos yeux la plus juste mais la fin ne justifie pas n'importe quel moyen recourir à la violence et tuer des civils d'insulter de mettre tout le monde dans le même paquet tous les musulmans se ressemblent tous les juifs se ressemblent le courant nous dit les joueurs sont d'accord sur ce que qui se passe en Israël il ne faut pas croire que tous les palestiniens sont d'accord avec ce que Hamas a commis il faut faire preuve de discernement ce n'est pas parce que la cause est juste que nous devons emprunter n'importe quel moyen nous remercions ... 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